T'es préparé pour relâcher la vie, Zoé Zoé, Zoé, éternité, c'est sur le tout, Zoé, Zoé Shalom à tous peuple de Dieu, bienvenue dans sa présence au travers de ce magazine Zoé et bien Zoé c'est quoi ? C'est tout simplement la vie de Dieu, le chemin de Dieu ou également sa présence qu'il a voulu nous communiquer au travers de son serviteur nous partager et nous transmettre au travers de son serviteur le prophète Abraham Newtai qui est berger de la génération Joël, secteur Ewabora qui nous parlera de Zoé qui est cette vie de Dieu qui nous expliquera en long et en large également dans les détails c'est quoi cette vie de Dieu ? Alors j'ai le plaisir de recevoir pour vous cet homme des dieux avec beaucoup de respect, de reverence surtout Bonjour prophète et bienvenue dans Zoé Bonjour ma chérie Vous allez bien ? Oui le Seigneur fait grâce C'est un plaisir pour nous de vous recevoir dans ce nouveau magazine que le Seigneur a disponibilisé pour ses enfants alors sans plus tarder je voudrais que vous nous parliez de Zoé pourquoi le choix de Zoé, Zoé qu'est-ce ? parce que la plupart des enfants de Dieu peuvent se poser de questions comme moi comme certains qui sont en train de nous suivre Zoé, c'est quoi ? et le pourquoi de ce nom ? Zoé c'est en grec C'est en grec qui veut tout simplement dire la vie de Dieu la vie de Dieu-même est appelée en grec Zoé, la vie éternelle Dieu n'a pas de fin Dieu n'a pas commencé en Genèse chapitre 1 Dieu, en Genèse chapitre 1 Dieu a pris la résolution d'équité de l'éternité pour entrer dans le temps pour commencer la création Dieu vit dans l'éternité c'est cette vie qui anime Dieu qu'on appelle Zoé alors pour cette vie qui anime Dieu il faudrait savoir les enfants de Dieu qui sont en train de nous suivre comment peuvent-ils imiter ou comment peuvent-ils suivre parce que Jésus étant un modèle pour les enfants de Dieu je voudrais savoir comment est-ce que ces enfants de Dieu peuvent imiter cette vie-là d'ailleurs, quelqu'un de vous l'avait venu de dire que les enfants de Dieu déjà, pour recevoir cette vie il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans le vrai pas être un chrétien de casquette mais être un chrétien de vie et en tant qu'enfant la chose la plus importante c'est d'imiter Dieu comme Paul l'a dit soyez mes imitateurs comme moi Paul je suis de Christ en réalité, il veut tout simplement dire imiter Jésus comme moi je l'ai imité et je continue à imiter Jésus donc on ne peut pas dire que je vis dans la vie de Dieu tout en étant dans le péché tout en étant dans tout ce qui est corruption et l'objectif de ce magazine c'est que nous puissions arriver à exhorter à enseigner le peuple de Dieu à suivre Jésus dans le vrai justement vous venez de parler de quelque chose qui m'a beaucoup tiqué les enfants des Dieu qui doivent suivre Jésus-Christ dans le vrai je crois qu'on y reviendra tout prochainement et aujourd'hui je voudrais qu'on parle de comment de cette vie comment est-ce que les enfants des Dieu doivent quand même la guérir au préalable parce que c'est vrai accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur mais d'abord pourquoi n'est-ce pas ce qui est vrai c'est que je me souviens un jour j'étais à la montagne Il y a quelqu'un qui m'a posé une question, qui m'a dit, est-ce que le vrai s'en entoure ? Aujourd'hui, il y a les vrais, il y a beaucoup de pasteurs qui parlent de n'importe quoi. Il y a des hommes de Dieu qui définissent la vie chrétienne comme ils le veulent. En réalité, beaucoup de gens veulent utiliser la parole de Dieu pour leur vie. Mais nous devons utiliser la parole de Dieu, pas pour nos vies, mais pour ressembler à Christ. Nous devons utiliser la parole de Dieu, la Bible que nos aïeux nous ont laissé comme héritage pour faire aligner les choses dans une bonne direction. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons savoir que je donne ce que je vis. On prêche ce qu'on connaît, mais on n'aime pas ce qu'on vit. Une personne qui ne marche pas dans la crainte de Dieu pour crier matin, midi, soir, elle ne communiquera pas à la crainte de Dieu parce qu'on prêche ce qu'on connaît, mais on n'aime pas ce qu'on vit. Merci beaucoup prophète. D'où la manière de prêcher, c'est par le temps que l'on passe dans la présence de Dieu. D'où une grande action est organisée, Mbamba 50. Je voudrais comprendre ici le pourquoi de ce 50 jours de prière et du pourquoi Mbamba 50 pour impacter sûrement cette vie ou pour la communiquer. Je ne sais pas, dites-nous un peu quelque chose à ce sujet. Ce qui est vrai, c'est que beaucoup de gens se posent la question, beaucoup de gens ont envie des affiches, beaucoup de gens ont envie des spots. Et c'est pour la question, d'abord Mbamba, c'est comme Mbamba, c'est en Lingala, qui vient de Mbamba Na Yesu. Mbamba se fait tout simplement dire, tenir sans intention de laisser ou d'abandonner. Quand Jacob l'a fait avec l'ange, vous savez, à un certain moment, vous devez savoir une chose, j'aime cette phrase, qui est la chose la plus importante dans l'œuvre, dans les choses des dieux ou dans la vie commune, c'est la constance. Plus tu restes constant dans ce que tu veux faire, plus la vie, plus la réussite ira ton partage. Nous devons savoir une chose, que la victoire ou la réussite n'est pas le fruit d'un hasard. La victoire et la réussite dans la vie, c'est le fruit d'un travail, c'est le fruit de la constance, c'est le fruit d'un travail acharné, les gens doivent savoir travailler. Je pense qu'il y a un jour j'ai à dire quelque chose que je ne suis pas pour la grâce, parce que la manque à compréhension de la grâce a amené le peuple de Dieu, et a aussi amené les chrétiens dans ce qu'on appelle, les chrétiens sont devenus plus légers, les chrétiens ne travaillent plus, les chrétiens ne font plus des efforts. quand ils sont à l'université, tout ça pour dire que je vis dans la grâce, je réussirai. La réussite n'est pas le fruit d'un hasard, la réussite c'est le fruit d'un travail, et pendant les 50 jours, pourquoi 50 jours ? Pourquoi 50 jours ? Parce que c'est vrai, Jésus n'en a fait que 40 au désert, et je n'ai pas vu où il a fait 100 jours, 50 jours, mais comment est-ce que nous allons tenir pendant ces 50 jours sans relâcher ? Parce que ça peut être lassant, on peut se fatiguer, on se dit, Mais 50 jours, est-ce que moi-même je tiendrai ? C'est la question que je me pose. D'ailleurs, les 50, c'est le chiffre du jubilé, c'est le chiffre de la délivrance. Lorsque vous lisez la Bible, vous allez comprendre, c'était après 50 ans d'année, que celui qui pouvait promettre un crime, et qui était d'aller se réfugier dans la cité du réfuge, pouvait être libre. Donc déjà, nous, prophétiquement parlons, les 50 jours de Mbaba, c'est un chiffre de la délivrance. C'est un chiffre là où, du jubilé, quelqu'un va jubiler après ces 50 jours. Et c'est ça même le rôle et l'objectif que Dieu nous a donné. En réalité, ce ne sont pas mes objectifs que je poursuis. Mais Dieu qui m'a parlé dans le secret, il m'a dit, « Fait 50 jours et le jubilé sera d'actualité. » Merci beaucoup prophète, mais à quoi s'attendre pendant un Mbaba 50 ? À quoi ? Est-ce que les peuples de Dieu, les enfants d'Ewabora, de Lubumbashi et ses environs pourront s'attendre ? Parce que les affiches ont déjà défilé sur les nets et partout. Il y a ceux qui viendront d'ailleurs. À quoi est-ce qu'ils peuvent s'attendre ? Vous savez, j'aimerais vous dire une chose. C'est que vous savez que tous les enfants ne viennent pas de la chambre. Ça veut dire que tous les enfants ne viennent pas de la chambre. Tous les enfants ne viennent pas de la chambre. Pénina peut avoir les enfants parce qu'elle a connu son mari. Les autres peuvent avoir les enfants normalement. Mais il y a des enfants comme Samuel, c'est le fruit de la prière. C'est le fruit de la constance dans la prière. Vous savez, quand j'ai lu l'histoire de cette femme Anne, elle était tellement constante dans la prière, jusqu'à ce que même celui qui était comme son père spirituel, son pasteur, pendant ces temps-là qui était Elie, il a confondu sa constance dans la prière à l'ivresse. Plus, écoutez, je suis... Tout ce que les gens peuvent s'attendre par rapport à cette action, c'est que l'homme n'a pas eu par ses propres efforts. L'homme peut les avoir dans la présence de Dieu. C'est que tu n'as pas eu par la voie de ton diplôme. Ce n'est pas les diplômes qui donnent le travail. Il y a beaucoup de gens qui ont déjà étudié, qui ont fait de bonnes écoles. Mais aujourd'hui, ces gens-là n'ont pas du travail. Merci. Ok, prophète. C'est que la prière, c'est que les efforts humains ne peuvent pas te donner. La prière est capable de te donner. Merci beaucoup. Nous nous attendons qu'à dire. Merci beaucoup, prophète. Mais je suis en train de parler de la longueur de ces 50 jours. Comment est-ce que les enfants des dieux peuvent tenir ? Parce que je dis, à un moment donné, on sent qu'on est fatigué. On sait qu'on a tenu une semaine, c'est vrai. On a tenu 20 jours, mais 50 jours. Comment est-ce que les enfants des dieux peuvent tenir pour aller jusqu'au bout ? Vous venez de nous dire tout à l'heure, il y a des choses qu'on n'obtient que dans la prière, que les choses de ce monde ne peuvent pas nous donner, les diplômes et autres, c'est vrai. Mais comment nous allons tenir pendant ces 50 jours ? Bon, ce que j'aimerais dire, vous savez, il y a des gens qui nous dépassent beaucoup, ce sont les sorciers. Les sorciers nous dépassent en rapport à ce qui concerne la détermination. Et quand on est tellement déterminé pour avoir une chose, peu importe le prix, peu importe le temps, on t'aînera pour arriver. J'aimerais dire aux gens, je vais prier avec les gens que j'appelle les justos bouddhistes. OK. Les gens qui sont les justos bouddhistes, les gens qui iront du premier jusqu'au cinquantième jour, en train de chercher, en train de chercher la gloire des dieux, en train de chercher leur délivrance, en train de chercher la transformation, la visitation de Dieu. Je n'ai pas prié aujourd'hui, je n'ai rien vu. Cela ne fait pas dire que Dieu ne m'a pas écouté. Dieu m'a écouté. Cet homme de Daniel, il a prié le premier jour. Dieu l'avait déjà écouté, il avait même envoyé un ange. Mais l'ange qui a été libéré a été empêché par le prince de Perse. Et c'est par cette constance de Daniel qui a permis que les deuxièmes anges soient libérés, afin que cet ange vienne libérer le premier ange qui était déjà envoyé. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons être très constants. Être constants et aller jusqu'au bout. En passant, avant de chuter et finir, est-ce que nous pouvons parler de ce thème de Mbamba 50 ? Parce que c'est vrai, Mbamba, nous allons tenir jusqu'au bout sans relâcher. Mais le thème principal qui sera exploité au bout de ces 50 jours. Le thème simple et vaste, c'est la main de l'éternel. La main de l'éternel. Cette main de l'éternel, les fidèles créent souvent quand ils prient. Ils ont tendance à croire que c'est cette main humaine qui descendra pour agir. Mais comment Dieu agira au travers de sa main dans la vie des enfants de Dieu ? D'ailleurs, c'est que nous devons savoir que dans la Bible, on parle de la main, on parle des oeuvres. On ne parle pas de cette main qui est physique, qui est palpable, étangile. On parle beaucoup plus de ce que la main fait. La main symbolise le travail, symbolise les oeuvres. Donc, nous nous attendons à ce que Dieu puisse tellement manifester son oeuvre dans nos vies. Parce que plus Dieu manifeste son oeuvre dans nos vies, automatiquement, on témoignera la main de Dieu. On témoignera, on dira, Dieu m'a visité. D'ailleurs, quand vous rentrez dans la Bible, vous allez comprendre que tellement Dieu a manifesté la gloire de Dieu, sa gloire à l'Égypte. Même les magiciens de Pharaon, ils ont dit ça, ce n'est pas une autre chose qui est les doigts de Dieu. Si un doigt peut brisser la magie de l'Égypte, à combien plus forte la main, à combien plus forte raison la main de l'Éternel ? Donc, nous voulons tellement que Dieu puisse visiter son peuple, que Dieu soit à l'oeuvre. Donc, c'est un temps là où nous allons laisser le terrain à Dieu, l'espace à Dieu. Nous allons dire, j'ai tout à l'aube, à combien plus t'aider. Merci beaucoup, prophète. Alors, pour finir rapidement, je voudrais que vous invitiez ce peuple de Dieu, de la ville de Lubumbashi, de ses environs, quand même à venir savourer la main de Dieu au travers de Mbamba 50, Nakukaribisha. Mais avant que je ne dise un mot, prophète, Kiwan Zalikien. Selon le peuple de Dieu, en tout cas, je suis très content de mettre vite au devant de vous, afin de vous inviter à cette grande manifestation qui a été intitulée par ma 50 jours de prière, 50 jours de constance, 50 jours de détermination et surtout 50 jours de la visitation du ville. Dieu nous fera du bien. Une seule adresse, c'est sur l'avenir, numéro 741, le Seigneur nous fera du bien. Je sais ce que Dieu m'a dit, Dieu m'a dit de le faire, ça fait peur, mais une chose est vraie, c'est que Dieu nous attend dans ces 50 jours. Ne ratez pas, prenez les biscuits de Tadikassi, à Colossi, vous êtes à Kinshasa, vous nous suivez. Vous pouvez prendre l'avion, venez chercher Dieu ensemble et votre vie ne restera pas la même. Dieu le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Alors, vous venez là de suivre l'intervention du prophète Abraham qui est le visionnaire de la génération de Joël du secteur Ewabora. Alors avec lui, nous allons passer 50 jours dans la présence des dieux. Ce n'était que Zoé, votre magazine, pour vous communiquer la vie de Dieu, vous la transmettre au travers de son serviteur, le prophète Abraham. Nous vous disons merci et à la prochaine. Je t'ai préparé pour relâcher la vie, Zoé. Zoé, Zoé, éternité, c'est celui de tout. Zoé, Zoé.